Il n'y a pas de dispositif particulier mis en place. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que les parents doivent être responsables et surveiller les enfants pendant leur baignade, puisque effectivement on est là, mais on ne peut pas avoir un œil sur chacun des enfants. Les moyens de signalisation que nous on a, en tout cas pour nous aider à repérer les parents ou les retrouver, c'est que la SNSM met à disposition des bracelets qui sont gratuits. Vous pouvez venir les chercher au poste de secours, sur lequel on inscrit le nom, le prénom et le numéro de téléphone des parents. Donc dès qu'un enfant se perd et qu'il est ramené au poste de secours, on peut appeler les parents avec ce dispositif-là. La meilleure des solutions, c'est d'être responsable et de rester auprès de ses enfants. On sait que ça se déplace vite à cet âge-là et que ça peut vite partir en courant. Donc que ça fasse un château de sable ou que ça aille se baigner, il faut vraiment rester prudent.